... Rémi Angélevin est un homme inquiet. L'avendiculteur de père en fils près de Manosque, sa famille, y exploite 80 hectares de lavande et de lavandin. Des champs victimes d'un parasite nommé cicadelle. Cousin de la cigale, cet insecte, apparu en 1994, profite du réchauffement climatique pour se répandre. En suçant la sève des lavandes dont il se nourrit, il leur transmet une bactérie meurtrière. On va dire que sur ce parcelle, on a à peu près entre 15 et 20% de déchets, de pertes, pour l'instant, en espérant que ça ne se développe pas plus. Vous pouvez voir, des plantes comme ça, c'est carrément mort. Voilà, regardez, le trajet blanc, tout ça. On va peut-être pas voir la bestiole, elle est passée l'année dernière, mais bon, c'est une plante qui est morte. Voilà, tant pis pour celle-ci, en espérant que ça ne se développe pas plus. A quelques kilomètres de là, au Crépam, centre d'expérimentation des plantes aromatiques, on prend la menace très au sérieux. Pour contrer ce fléau, plusieurs pistes sont à l'étude. Sélection génétique des plants résistants aux parasites, mais aussi traitement préventif. L'objectif, c'est de traiter l'année de plantation, voire la première coupe, avec un produit naturel qui est la kaolinite. Donc, c'est de l'argile blanche. L'intérêt, c'est qu'on crée une barrière mécanique par rapport à la cicadelle, et de ce fait, elle pique beaucoup moins les plantes, donc transmet beaucoup moins le dépérissement. Des tests sont actuellement menés pour mesurer l'impact de la kaolinite sur les abeilles friandes de nectar de lavande. S'il est validé, ce produit sera utilisé dès cette année par les lavandiculteurs de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada